Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors pour commencer, je voudrais présenter mes excuses. Je ne parle pas votre belle langue, donc je vais être obligée de vous parler en français. Je représente aujourd'hui Diam Bouchage. Je remplace Dominique Tournex qui n'a pas pu venir, qui est retenue par ailleurs. Donc pour ma part, je suis responsable recherche chez Vivellis. Donc j'ai réalisé cette étude avec Diam et c'est la raison pour laquelle je vais vous la présenter. Donc cette étude-là, elle porte sur l'évolution d'un vin, d'un seul type de vin. Vous allez voir que le dispositif est déjà relativement complexe et long à mettre en œuvre. Donc on a commencé par un tout petit bout. Et donc l'évolution de ce vin au cours de la conservation en bouteille. Donc comme les intervenants ont pu en parler auparavant, Depuis maintenant quelques années, des efforts ont été faits par les fabricants de bouchons pour déterminer quelle était la perméabilité à l'oxygène des bouchons. Vous trouverez certainement le terme d'OTR, Oxygen Transfer Rate. Cette connaissance de la perméabilité des bouchons, c'est une chose qui est très positive. Lorsqu'elle est maîtrisée, monsieur le précisait juste avant, ça permet d'obtenir des lots de bouteilles qui vont être homogènes et qui vont se comporter à peu près de la même façon sur le marché. Mais finalement, la vraie question, je pense, que se posent les vinificateurs quand ils mettent le vin en bouteille, c'est comment ce vin va-t-il évoluer au cours de sa conservation et dans X années, quand le consommateur va le boire, mais comment ce vin sera-t-il ? Quel sera son profit ? Alors si je caricature un petit peu, on va dire qu'un vin qui manque d'oxygène va avoir tendance à réduire, un vin qui reçoit trop d'oxygène va s'oxyder et puis on va dire que celui qui reçoit la bonne quantité d'oxygène va avoir la bonne évolution et va amener le bon profil au client. Donc on a mis en place une expérimentation avec Diam sur un vin qui est un vin français d'une petite opération du sud de la France. Ce vin-là présentait un profil de tuyol. Alors je vais arrêter d'utiliser ce mot barbare, je vais vous expliquer ce que c'est. Le tuyol, ce sont des arômes qui sont les arômes des sauvignons blancs, donc les arômes de buis, de pamplemousse, de fruits de la passion, de feuilles de tomate. Ces arômes-là, ils sont connus pour être très sensibles à l'oxydation, donc ça facilitait l'étude de travailler sur ce type d'arômes puisqu'on pouvait de cette manière-là les doser et ainsi déterminer les vitesses d'oxydation des vins. Donc ce vin, il était extrêmement riche en tuyols. En l'occurrence, il présentait 6600 nanogrammes par litre de 3 MH. La 3 MH, c'est un des tuyols. Pour vous donner une idée, le seuil de détection de ce tuyol-là, il est de 60 nanogrammes par litre. Donc c'est vraiment un vin qui était extrêmement riche. Donc on a embouteillé ce vin de manière contrôlée avec deux types de bouchons d'iam, de deux perméabilités différentes. Et en parallèle, nous nous sommes dit, il y a une technique oenologique qui est connue des vinificateurs, qui est la micro-oxygénation. Cette technique, elle consiste à apporter de l'oxygène au vin. On va essayer de corréler l'apport d'oxygène par l'intermédiaire du bouchon à l'apport d'oxygène en cuve que l'on peut faire par micro-oxygénation. Donc on a mis ce même vin dans des fûts en inox, des contenants en inox, et on a apporté 5 débits différents d'oxygène qui vont de 20 à 1000 micro-litres par litre et par mois. Alors juste une petite parenthèse sur les bouchons d'iam que nous avons utilisés. Donc il faut savoir que d'iam a développé et breveté un système de mesure de la perméabilité, un système de mesure accéléré de cette perméabilité, qui repose sur la mise en oeuvre d'une pression d'oxygène sur le bouchon et l'attente de l'équilibrage de cette pression. Donc d'un côté, vous mettez une pression d'oxygène, de l'autre côté, vous faites le vide, vous attendez que la pression s'équilibre et selon la vitesse à laquelle la pression s'équilibre, vous déterminez quelle est la perméabilité du bouchon. Alors en fait, cette méthode-là, c'est une méthode très rapide qui est extrêmement efficace en contrôle qualité, mais qui ne permet pas de savoir comment le bouchon va se comporter sur une bouteille. Donc là, en l'occurrence, pour cette étude, nous avons utilisé la perméabilité moyenne et la perméabilité basse, que je vais par la suite appeler P10 pour la moyenne et P1 pour la perméabilité basse. Donc en premier résultat, nous nous sommes rendus compte que dans tous les cas, quelle que soit la dose de micro-oxygénation que l'on a appliquée et quel que soit le bouchon que l'on a utilisé, le SO2 libre a diminué plus rapidement dans les bouteilles que dans les fûts micro-oxygénés. Ceci, en fait, est à corréler très certainement au fait qu'il y a de l'oxygène dans le bouchon qui va se dégazer. Cet oxygène interstitiel va venir oxyder plus rapidement le vin et donc on observe cette baisse plus rapide de SO2 libre dans les bouteilles. Pour la suite, nous avons tout de même considéré que le régime d'entrée de l'oxygène dans les bouteilles était permanent et nous avons essayé de déterminer une équivalence entre le débit d'oxygène à travers le bouchon et celui de micro-oxygénation. Tout au long de l'essai, nous avons fait faire des analyses des célèbres tioles dans les vins à la fois dans les modalités micro-oxygénées et dans les modalités embouteillées. Ici, ce sont les résultats après deux ans de conservation. Vous voyez finalement que plus le débit d'oxygène était levé, moins il vous reste de tioles dans le vin. Ce qui était un résultat qui était totalement attendu. Nous avons fait une extrapolation sur ces valeurs de concentration et comme nous avions également mesuré la concentration de la 3MH dans les bouteilles, nous avons pu déterminer que finalement, le bouchon le plus imperméable, le P1, avait un débit équivalent à 40 micro-litres par litre et par mois et le plus perméable à 160 micro-litres par litre et par mois. Pour vous donner une idée, ce sont des débits qui sont extrêmement faibles. Quand on fait de la micro-oxygénation en cuve sur des vins blancs, on travaille entre 500 et 2000 micro-litres par litre et par mois dans des conditions certainement un petit peu différentes, mais en tout cas, des valeurs qui sont faibles. Nous avons également, en parallèle, fait déguster ces vins à un jury de dégustation. L'idée, en fait, c'était de regarder si nous pouvions voir des évolutions différentes des profils de ces vins-là. Alors, le premier comportement que nous avons observé, c'est un comportement d'oxydation directe. Donc ça, ce comportement, il a été observé pour les vins qui ont subi les plus forts débits de micro-oxygénation, en l'occurrence 700, 1000 micro-litres par litre et par mois. Le vin avait un profil de thiol au début de l'expérimentation et on est directement allé vers une phase d'oxydation des côtés myélés, une baisse de ces côtés thiol. Au bout de 24 mois, le vin était oxydé. En revanche, avec des niveaux d'oxygène, des débits d'oxygène plus faibles, on a observé une chose qui est relativement intéressante. On a vu, en fait, une évolution de ces profils qui sont passés par différentes phases et notamment par des phases de réduction. Donc, pour vous décrire, le thiol initial a réduit. Donc, on est passé par une phase thiol plus réduction. La réduction a disparu et a laissé place à des arômes empiromatiques grillés. Puis, ensuite, sont apparus des arômes d'agrumes confits pour finir sur de l'oxydation. Alors, là, j'ai un petit peu caricaturé parce qu'il arrivait, bien évidemment, que lors de certaines dégustations, certaines bouteilles présentaient plusieurs de ces caractéristiques-là. Mais globalement, pour les débits d'oxygène intermédiaires, donc le P10, c'est le 400 microlitres par litre et par mois, à 12 mois, on était au niveau déjà thiol empiromatique. À 24 mois, on était au niveau thiol agrumes confits. Et à 36 mois, on avait à la fois des notes oxydées et thiol agrumes confits. Si on considère les fûts qui recevaient 20 à 100 microlitres par litre et par mois, on a a priori la même évolution qui se met en place. Mais à 36 mois, on était au niveau agrumes confits sans aucune note d'oxydation. Et pour le témoin et les modalités qui étaient bouchées avec le bouchon le plus imperméable, le P1, et bien à 36 mois, on était toujours au niveau thiol plus côté empiromatique avec encore aucune note d'agrumes confits ni d'oxydation. Mais il y a quand même fort à parier qu'on allait aller vers ces notes-là. Donc voilà, écoutez, pour conclure, je voudrais vous dire que je pense que c'est une première approche assez originale qui permet de comparer à la fois ce qui est donné par les fabricants de bouchons, l'OTR, la perméabilité à l'oxygène, et une technique qui est plus connue par les vinificateurs qui est la micro-oxygénation. C'est une technique qui a 20 ans aujourd'hui, donc qui est un petit peu plus répandue. C'est une première petite réponse à « mais comment mon vin va-t-il évoluer dans les prochaines années ? » Et ça place véritablement le bouchon comme étant un acte onologique, que le dernier que le vinificateur vient apporter sur son vin. Et je vous promets de nouvelles études dans les années à venir pour d'autres types de profils de vin. Je vous remercie pour votre attention.